Les podcasts du Figaro En cette belle matinée du 10 juin 1990, les 83 passagers qui embarquent à Birmingham en Angleterre sont détendus et pour cause. La plupart se rendent en vacances dans la jolie ville de Malaga, sur la Costa del Sol en Espagne. Une destination que les Britanniques apprécient particulièrement pour ses plages de sable et sa météo ensoleillée. Ils embarquent à bord du Back 1-11, un bi-réacteur court-courrier, sur un vol qui restera dans les mémoires, le British Airways 5390. Dans le cockpit, Tim Lancaster, 42 ans, 11 050 heures de vol, il est assis à gauche, c'est la place du capitaine. A sa droite, le copilote Alastair Hutchinson, il a 39 ans et 7 500 heures de vol au compteur. Il est 7h20, l'avion décolle. Mais moins de 15 minutes plus tard, à 5 300 mètres d'altitude, Tim Lancaster croit avoir une hallucination. L'élément de pare-brise placé devant lui se met soudain à vibrer. Bonjour, je suis Anne-Emmanuelle Isaac, bienvenue dans les récits du Figaro. Les accidents aériens ne tournent pas toujours à la tragédie. Le professionnalisme, le courage et la dextérité des équipages ont souvent permis d'éviter un drame. Les miraculés du ciel existent, et dans cette série d'épisodes, je vais vous raconter ces histoires incroyables. D'un seul coup, et aussi impensable que cela puisse paraître, le morceau de pare-brise disparaît complètement dans le ciel. Arraché, il a sauté comme un bouchon de champagne. S'ensuit un fracas infernal, comme une explosion. Tim, qui vient juste de dégraffer son harnais de sécurité, s'apprêtait, tel un parfait anglais, à déguster une tasse de thé. Il est immédiatement aspiré par le trou béant en face de lui. Par chance, son pied s'est pris dans le levier de commande. La moitié de son corps se trouve hors de l'appareil, plaqué contre le haut du fuselage. Un des stewards se précipite sur lui pour l'attraper à la taille et le retenir pour qu'il ne soit pas totalement aspiré. Mais en s'accrochant ainsi, le pied du commandant a mis l'avion en piquet. Dans quelques dizaines de secondes, s'il franchit sa VNE, c'est-à-dire la vitesse qu'il ne doit jamais dépasser, l'appareil pourrait se désintégrer. Un brouillard de condensation a envahi l'avion et dans le poste de pilotage, c'est le chaos le plus total. Toute la documentation de vol, qui est sur papier, s'est éparpillée dans le cockpit. Rappelez-vous, on est en 1990 et les tablettes n'existent pas. Le vent qui s'est engouffré fait un tel vacarme qu'aucune communication radio avec le sol n'est possible. En une seconde, l'avion est devenu sourd, aveugle et muet. Nigel, le steward qui a agrippé les mollets du commandant de bord pour qu'il ne disparaisse pas dans les airs, commence à faiblir. Il craint de ne plus avoir assez de force pour le retenir. John, le chef de cabine, a alors une idée. Il attache son bras avec la ceinture de jumpsuit. Le jumpsuit, vous savez, c'est le strapontin qui est placé derrière le pilote et qui est normalement prévu pour accueillir une troisième personne dans le cockpit. Ainsi, solidement attaché, John peut attraper Nigel qui lui-même tient Tim. Bien que groguille, Alastair, le copilote, réussit à stabiliser l'avion à 3000 m et à réduire la vitesse à 450 km heure. Quand soudain, le corps de Tim glisse sur le côté. Il se retrouve maintenant plié en forme de U sur la carlingue. Ses bras battent l'air et ses yeux sont grands ouverts, du sang ruisselle. La vision est terrifiante. Dans le poste de pilotage, on se dit, il est mort. Mais Alastair leur hurle de tenir bon. À 280 km heure, il récupère la radio et peut enfin décrire la situation au contrôleur aérien qui, évidemment, n'en croit pas ses oreilles. Il va néanmoins le guider vers l'aérodrome de Southampton, au sud de l'Angleterre. Mais Alastair Hatchitson est inquiet. Son avion est lourd car il n'a consommé que très peu de carburant. Et la piste ne mesure que 1800 m, ce qui est relativement court. Un silence de mort règne parmi les passagers. Tout le monde se prépare à un atterrissage d'urgence. Chacun dans ses pensées, chacun dans ses prières. Malgré la situation chaotique, Alastair réussit néanmoins un atterrissage impeccable. Le Back 111 éborgné se fie sur le petit aérodrome. 18 minutes se sont écoulées entre l'explosion et l'atterrissage. Une éternité. Tous les passagers descendent dans l'ordre. Évidemment, les secours se précipitent pour décrocher le commandant Tim Lancaster. Et à la stupéfaction générale, il est vivant. Il reprend peu à peu connaissance et en quelques heures, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est debout. Il s'est fracturé un bras et un poignet et souffre également de contusions et bien sûr de quelques engelures. Cinq mois plus tard, il sera à nouveau derrière les commandes d'un avion. À la vitesse d'une balle de fusil. C'est comme ça que le commandant de bord décrira la rapidité avec laquelle s'est détaché le pare-brise. Mais alors, comment l'expliquer ? D'autant plus que le Back 111 jouit d'une excellente réputation. C'est un appareil robuste et facile à piloter. Ses réacteurs Rolls-Royce-Pay montent vite en puissance et lui permettent de décoller rapidement. Il est si solide que l'avion s'accommode de toutes les pistes, même les plus sommaires. Son petit train d'atterrissage lui donne une allure de teckel court sur patte. L'avion du vol BA 5390 est sorti de production en 1977. Jusqu'à l'accident, soit 13 ans plus tard, il totalisait près de 38 000 heures dans le ciel, ce qui n'est pas excessif. Alors, que dit l'enquête ? Elle est menée par Stuart Culling, du Bureau britannique sur les accidents aériens. Et celui-ci découvre que le pare-brise avait été remplacé la nuit précédant le vol. Sur le bac 1-11, le pare-brise est fixé de l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il est poussé en permanence vers l'extérieur par la pression qui règne en cabine. Une contrainte mécanique importante qui lui vaut d'être maintenue par pas moins de 90 vis sur la carlingue. Stuart Culling, l'enquêteur, demande à vérifier les vis qui ont servi à fixer le précédent pare-brise. La dernière opération remontait à 4 ans auparavant, et à ce moment-là, l'avion n'appartenait pas encore à British Airways. Les vis se trouvent encore dans la poubelle de l'atelier de maintenance. Et l'investigateur découvre que 78 des 90 boulons, quoique de bons diamètres, sont trop courts. Il leur manque 2,5 mm. La veille du vol, l'ingénieur s'était contenté de remplacer les vis à l'identique, alors qu'elle n'avait déjà pas la bonne taille. Il n'a pas respecté les préconisations du constructeur. Sous pression de son employeur, il voulait terminer son travail avant l'eau. Plus de 30 ans après cet épisode incroyable, l'équipage du vol 5 390 continue à se réunir régulièrement. Les 18 minutes d'enfer qu'ils ont vécu ensemble les ont soudés à jamais. Il faut relever l'extraordinaire sang-froid du copilote Alastair Hutchinson, qui a permis d'éviter la catastrophe en prenant au fur et à mesure plusieurs bonnes décisions. D'abord, il a mis fin aux piquets vertigineux que l'avion s'apprêtait à faire. Ensuite, il l'a stabilisé à la bonne altitude pour que les passagers ne manquent pas d'oxygène. Et en volant assez bas, il n'a pas encombré l'espace aérien. Enfin, il a été très réactif face aux indications du contrôle aérien. Il ne connaissait pas l'aérodrome vers lequel on l'a orienté, mais il a parfaitement maîtrisé l'itinéraire jusqu'à lui. Et surtout, il a exigé que l'équipage retienne le commandant de bord Tim Lancaster jusqu'à la fin. Certains ont pu dire que c'était par crainte que son corps se coince dans une aile où les moteurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était proche à la fois professionnellement et personnellement de Tim et qu'il n'avait aucune envie de le voir disparaître. Nigel, le steward qui a tenu la jambe du commandant, a également été blessé. Il s'est retrouvé avec une épaule disloquée et des engelures au visage et à l'œil. Il faut saluer également l'attitude des autres membres du personnel de bord qui ont veillé sur les passagers, évitant tout mouvement de panique. Bref, tous se sont montrés exemplaires pour que cet accident ne se transforme pas en tragédie. Merci d'avoir écouté cet épisode des Récits du Figaro. La prochaine fois qu'on se retrouve, je vous raconterai l'incroyable amérissage d'un Airbus A320 sur le fleuve Hudson. Ce sera le dernier épisode de cette série des Miraculés du ciel. Alors, soyez au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et bien sûr partager cet épisode avec vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur le site lefigaro.fr et sur nos réseaux sociaux. L'histoire du vol British Airways 5390 est à l'origine un article écrit par Philippe Doucet dans le Figaro du 23 juillet 2019. Il a été adapté et raconté par Anne-Emmanuel Isaac et monté par Bendeli. Merci. Merci. Merci.